qui est là, on a la page de contact, donc on s'en compte que ce n'est pas esthétique, donc il y a plein de choses qu'on peut améliorer, donc on va remplacer par ceci. Je pense qu'on a discuté par rapport aux différentes pages qu'on voulait inclure, et je pense que je vais te demander, je vais te montrer les différentes pages, j'ai parlé d'index, non, non, pas ça passe à celui-ci. Index, non, j'ai parlé d'index. Il faut voir qu'il va aller dans la page d'accueil, et on a sélectionné d'autres pages comme la page Apropos, on a sélectionné ça, et on aussi sélectionne d'autres pages. Donc, moi, c'est que, de façon basique, d'habitude, quand je veux peut-être convertir un thème en WordPress, la première chose que je veux faire, c'est que je vais, bon, c'est sûr qu'on ne doit pas convertir directement dans le temple et de base, on doit créer ce qu'on appelle un « insight theme », qui permet de créer des modifications, effectivement, à partir de là, ou éviter que s'il y a des mises à jour, que ça puisse effacer complètement les modifications qu'on a faites. Mais bon, pour le moment, on va travailler là-dedans comme ça. Donc, voilà, j'ai déjà importé le design ici, et là, dans mon design, j'ai recoupé tous mes fichiers HTML dans le dossier HTML. Et bon, j'ai créé, en fait, comme tout à l'heure, on a fait, j'ai créé la page, j'ai créé Footer, Head, Index, Esprit. Et dans Footer, comme je t'ai expliqué, ce qu'on a eu à faire, c'était de prendre un fichier HTML. Bon, je pense, je pense que tout à l'heure, on a pris Index 3, mais on a pris Index 3, mais on a pris Index 3. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de fichiers CSS Java, ce qui apparaît ici, ce qui n'apparaît pas dans notre page. Donc, ce qu'on doit faire, c'est ici, dans la page ici, comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment de diviser en trois parties. Dans la première partie, c'est ça, donc on récupère ça, qui correspond à Head, et on va remettre, on va mettre ça dans Head, et ensuite, ce qui est au milieu, pour le moment, on va l'appeler Page. Donc, on va l'appeler Page, bon, à la suite, on met ça dans Index, on met ça dans Index. index, comme on l'a fait, je vais enlever ceci, et je vais mettre ça comme ça. Donc, je remets ça ici. On met ça ici, et le reste, ce qui est en bas, à partir d'ici jusqu'à la fin, on va mettre dans Footer.php, ici. Donc, on met ça ici. Donc, ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, ça consiste à récupérer les fichiers CSS et JavaScript, et placer dans le dossier Fonctions. Donc, ici, finalement, dans WordPress, il y a un dossier, dans le fichier Fonctions, il y a un fichier qui s'appelle Fonctions.php. Ce fichier-là, ça permet de utiliser toutes les fonctions de PHP, ou tous, bon, du moins, on peut utiliser ça pour les fonctions de PHP. Donc, c'est pas standard, ça peut varier, ça dépend vraiment du thème qu'on veut utiliser. Ça veut dire, si, par exemple, on a un thème, chaque développeur qui crée un site a ses propres fonctions. Il y a des fonctions standards, il y a des fonctions qui sont déjà créées, c'est déjà dans WordPress, mais il y a des fonctions que l'on peut recréer. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, dans ce cas, pratiquement, vu que moi, j'ai envie d'ajouter tous mes fichiers CSS et JavaScript dans mon fichier Fonctions.php, Donc, ça, tout simplement, en question de créer une fonction qui va me permettre d'inclure tous mes fichiers CSS et JavaScript, et ensuite, moi, je vais utiliser les fonctionnalités de WordPress ou les forcés à apparaître sur mon site Internet. Donc, moi, je vais donc créer ma fonction, que je vais appeler ça, fonction, analyse, shop, analyse, shop, et, normalement, la fonction n'a pas de prendre en aucun paramètre. Donc, je suppose, dans tout le cas, je pense que tu dois connaître comment on écrit les fonctions. Oui. OK. Donc, j'ai créé la fonction que j'appelle fonction analyse, shop, et dans la fonction analyse, shop, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les fonctions de WordPress qui s'appellent wp-enq-style et wp-enq-3. Donc, wp-enq-style permet d'ajouter les fichiers CSS et wp-enq-strip, ça permet d'ajouter les fichiers JavaScript. Donc, moi, je commence par wp-enq-style. Et, ma fonction, si, normalement, on va prendre, c'est un paramètre. Bon, je vais juste vous. Je vais vous expliquer. Pour faire mes études. La fonction, si, ça, c'est d'où le wp-inq-style. Dans, normalement, dans la fonction du wp-inq-style, il y a l'ID, l'ID de l'ID de mon fichier. Dans l'ID de mon fichier, c'est qu'il correspond à, c'est unique. Donc, ça veut dire qu'il faut que je puisse mettre comme un ID. Et il y a aussi... Ok. Donc, ici, il y a l'ID de... Bon, ici, ça, c'est un peu le format de wp-enq-style. Ok. Donc, dans ce format-ci, on a l'ID du lien qu'on va ajouter. On a le nom du lien. Et on a ces paramètres aussi. False, false. Donc, false, false. Le deuxième false, ils me disent, est-ce que tu veux ajouter ça dans le pied de page ou... Ou dans la tête de page. Donc, ça dit, finalement, quand tu... Si le deuxième false, ça veut mettre chaud, ça veut dire que tous les siècles vont aller au pied de page. Et maintenant, si je mets true, ça ne peut pas tout au pied de page. Mais si je mets false, ça va apparaître dans le header. Donc, maintenant, ici, généralement, l'ID doit être unique. Ça veut dire qu'il faudrait que je me rassure que, à chaque fois, je puisse mettre un ID unique. Donc, et ici, là, bon, moi, je vais utiliser... Bon, ça, c'est un cas que j'avais créé, mais moi, je vais utiliser la fonction de WordPress qui s'appelle getTemplateDirectoryUai. Donc, getTemplateDirectoryUai, c'est là, me permet de retracer la direction pour mon dossier de template. Donc, le dossier de mon template. Et ici, normalement, ça, c'est le lien pour être en mesure de récupérer mon fichier CSS. Donc, si je prends, par exemple, que si je repars dans mon dossier ici, mon fichier CSS va se trouver dans le dossier design, assets et peut-être CSS. Tu vois ? Donc, ça, c'est mon fichier CSS. Donc, je peux même aussi me servir directement de l'information que j'ai dans mon header. Parce que, si je regarde, si je regarde bien dans mon header, dans mon header, j'ai mes fichiers CSS qui sont au niveau d'ici. Donc, ça, tout ça, ce sont mes fichiers CSS. Donc, j'ai dans... Donc, ça se trouve dans... Ça se trouve dans design, assets et le lien. Donc, je vais tout simplement... Bon, pour faciliter, donc, pour durer vraiment le travail, tout ce que je vais faire, je vais tout simplement copier tous mes fichiers CSS que j'ai ici. Je vais coller ça dans ma fonction et je vais faire les modifications. Donc, je copie ça. Je vais coller ici. Et je vais tout simplement identifier, bon, du moins... Bon, je vais faire mon... Bon, je sais, j'ai un réflexe. Donc, dans le moment, ça, c'est... Je fais ça, j'ai un réflexe pour être en mesure de remplacer. Donc, c'est ça. Et ici, c'est que je vais tout simplement... Je vais... Je vais... Châcher ça. Et je vais remplacer par... Donc, je vais remplacer par ça. Donc, je viens ici, je vais remplacer. Et rappelle-toi que c'est dans le dossier, dans le dossier design. Donc, ça a dit qu'il faut que j'ajoute le... J'ajoute le design. Donc, je vais ajouter ici, design. Et là, je reste... Je reste comme ça. Donc, je vais faire ça. J'ai en place, j'ai en place. Et aussi, je vais faire pareil pour... De là à là. Donc, je vais chercher ici. Et je vais remplacer... Par ça. Voilà, j'ai l'air tout remplacé. Mais, par contre, je suis très remarqué ici, comme je l'ai dit tantôt, Donc, l'aïe d'ici doit être unique pour chaque lien CSS que j'inclus. Parce qu'en fait, quand je fais wp-inclus ça ici, ça permet d'inclure un fichier. Un fichier CSS. Donc là, ce que je vais donc faire, c'est... Je vais donc donner... Je vais donc renommer en fait les aïe d'ici pour que ce soit... Pour que ce soit unique. Donc, je me rassure que ce soit unique pour tout. Pour chaque... Donc, ici, je vais appeler ça... Je vais peut-être appeler c'est... Je vais peut-être appeler c'est... Et je vais appeler peut-être... Je vais appeler le second select. Le troisième, je vais appeler animé. Et non, le troisième, je vais appeler carousel. Donc, comme j'ai dit, tu peux donner n'importe quel nom. C'est vraiment à toi de choisir. Il n'y a pas de règle par rapport à comment je vais te donner le nom à l'aïe. Mais, tout ce que tu vas te rassurer, tout ce que tu vas te rassurer, il n'y a pas d'effacer le contenu de ce qui est en haut. Donc, ça va en fait au barrage, c'est pas dans ça que ça va... Donc, si par exemple, tu mets... C'est, j'ai un enfant du monsieur, c'est dans l'ordre du 10%. Donc, si tu mets deux fichiers et incluent avec le même nom, le même ID, automatiquement, c'est qu'il vient en bas, on va remplacer ce qui vient, c'est qu'il rentre. Donc, ici, on a, on a scroll. Je vais appeler ça... Ok, font. Appelons ça font. Et celui-ci, je vais l'appeler elegant. Et je vais appeler le dernier simple. Tu dis ? Non, comme je dis, ça n'a pas trop d'importance. Ce n'est pas trop d'importance. Moi, c'est juste pour donner les noms. Bon, tu peux mettre ce que tu veux là-bas. Et ici, je vais mettre ça, appeler ça peut-être comme ça. Et une fois que j'ai fait un, je peux enlever mon lien, mon lien de départ, donc je peux enlever celui-ci. Donc, quand je vais, quand je fais ça maintenant, lorsque j'ai déjà créé ça, tu vois, tous mes fichiers CSF normalement doivent apparaître si je réalise ma page, normalement, tous mes fichiers CSF vont apparaître dans mon site. Ils vont déjà, en fait, être appliqués, celui-ci. Donc, pour le moment, on ne voit pas encore, mais je vais finaliser. Après, on va regarder ensemble. Maintenant, non, non, ok, désolé. Ce n'est pas encore appliqué parce que je n'ai pas encore appliqué. Je n'ai pas encore utilisé la fonction de WordPress pour déclarer que, je viens de déclarer que la fonction corresponde à un site. Donc, il y a une fonction, la fonction de WordPress qui permet de faire ça s'appelle Attraction. Donc, j'appelle, j'utilise la fonction Attraction pour forcer mes informations dans la récente de mon style. Donc, je vais tout simplement utiliser Attraction et je vais donner le nom ici. Attraction, l'utilisation des paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre de WordPress qui permet de le connaître où l'est-ce que je dois aller. Donc, ça, c'est WP Enqueue 3. Je le disais, le paramètre, c'est simplement en fonction que j'ai créé. Donc, si j'utilise sur le regard de ça et que je réactualise ma page, pour le moment, je ne sais pas que ce n'est pas convaincu, mais je veux que je puisse, en fait, si je fais un inspect, je peux voir tous mes fichiers, mes fichiers que j'ai ajoutés apparaître ici. Des fichiers, là, vont apparaître, là. Par exemple, Ah, ok, non, non, ok, les liens ne sont pas bons parce que, en fait, je pense qu'il y a une erreur. Donc, on va revoir notre fichier. Ici, c'est... Ah, ok, ok, j'ai collé un peu Design Asset. Donc, je vais séparer ça. Normalement, c'est Design Bar Asset. Donc, c'est ça. Je vais faire Replace. Replace All. Donc, maintenant, si je sauve les guides, je reviens ici. Tu vois qu'il y a un petit changement sur la page. Oui. Donc, ici, si je fais Inspect, là, j'ai plus de messages d'erreur. Et ici, je dois avoir nos fichiers... Tu vas remarquer qu'ici, on aura nos fichiers CSS qui vont apparaître. Donc, tu vois, par exemple, le Asset Design Asset CSS Home Tree que j'ai mis. Donc, maintenant, la deuxième chose que je vais faire, je vais faire pareil pour les fichiers JavaScript. Le processus, c'est pareil. Donc, c'est tout simplement de venir copier tous mes fichiers JavaScript que j'ai mis ici. Je ne sais pas si j'ai... Oui. OK. C'est copier tous mes fichiers JavaScript que j'ai mis ici et de le coup et de coller ça dans mon... et de coller dans ma fonction, dans... ici. Donc, par contre, la fonction que je vais utiliser, cette fois-ci, n'est pas WPInplusTime, mais c'est plutôt WPInplusSuite. Donc, là, je vais enlever ça. Je vais enlever ici. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais tout simplement récupérer la fonction qui permet d'ajouter... qui permet d'ajouter... qui permet d'ajouter... OK. Je vais tout simplement utiliser la fonction qui me permet d'ajouter JavaScript et je vais me servir de cette fonction-là pour être en mesure de forcer l'apparition de JavaScript dans mon site. OK. Donc, à ce niveau... Je vais... OK. Donc, voilà la fonction. La fonction s'appelle WP. WPInplusSuite. Et c'est plus ou moins comme WPInplusTime. Comme je t'ai expliqué, ici, on a l'ID, on a l'URL, et on a les paramètres ici. False, false, true. False, false, true. Donc, true, ça veut dire que le dernier paramètre qui est true veut dire que le site, ça va paraître en bas de page. Oui, bon. Dans tous les cas d'habitude, pour vraiment optimiser un site internet, c'est vraiment conseillé de mettre le JavaScript parce que ça va se prendre en bas de page et de température de page. Parce que c'est bon. Ça n'a pas trop d'un pas. Ça permet de vous liser en fait le temps que la page peut prendre pour s'actualiser, pour apparaître. Donc, ce que je veux donc faire, je vais faire la même chose. Donc, je vais remplacer... Je vais chercher et remplacer. Donc, je fais la même chose comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je fais ça. J'ai remplacer par... Pas c'est tout. OK. Et... Donc, on va utiliser la même fonction. On va utiliser la même fonction de... Tu vois un tout à fait que tu as dit parler de ça. Je t'ai dit get template d'arrêt que UL qui permet de récupérer, qui permet de rechasser la direction vers mon template. Donc, je vais faire ça. OK. Donc, ici, on aura... Et je vais maintenant préparer de ce côté. Je vais chercher... Et je vais remplacer par ça. Et je fais la même chose. OK. Là, non, ça n'aura pas une seule. C'est le cas. Pourquoi on se voit plutôt ? Dans tous les cas. Donc, on va... Tu dis ? Non. On n'a pas la même... C'est le même principe. Comme j'ai dit, le même principe. Ça veut dire... Il faut... Ça n'est pas le même principe. Ça veut dire qu'il faudrait s'assurer d'avoir ID... Chaque ID doit être unique ou chaque lien qu'on ajoute. OK. Pourquoi ça affiche un message d'erreur ? Ah, OK. Non, non. Ça, c'est... Il faut le... Il faut le... C'est le point pour... Et faire ça. Et c'est pas ce que j'ai vu l'erreur, en fait. L'erreur, c'est fusionner. Je fusionne... GetCamped URI avec les autres éléments. C'est ça qu'il y a l'erreur. Là, je fais ça. OK. Dans l'erreur des phrases, c'est le même principe que tout à l'heure. Dans le même principe, ça veut dire qu'on avait dit que tu veux tout simplement donner les noms à chaque... à chaque lien... WP-Infuse-Chixi pour que ce soit unique. Et c'est la même chose. C'est que si je donne le même nom, automatiquement, ce qui est en bas, c'est qu'il va en placer les noms. Donc, je vais donner le nom. Si je peux appeler ça... C'est sûr qu'il y a les noms qui sont déjà réservés dans WordPress. C'est-à-dire que si je mets jQuery, ça va penser que c'est le jQuery qui est déjà défini par WordPress. Je vais appeler ça boostract. boostract min. Je vais appeler ça peut-être select 2. Select 2. On va mettre select 3. Je vais appeler c'est aussi k-wxn. Je vais appeler celui-ci P. Non, non. Je vais appeler ça comme ça. Celui-ci, je vais appeler subscribe. Celui-ci, je vais appeler start. Start. Le dernier, moi, je vais appeler contexte. Donc, le plus important, c'est de rassurer que chaque ID est unique pour tous les liens que tu as lu. Une fois que j'ai fini avec ça, je vais sauvegarder. Si je reviens sur ma page, je fais j'achariser. Et si je fais inspect, tu vois, il n'y a pas de rêve. Donc, ça dit que tout est bon. Bon, maintenant, on va créer la page. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà tous nos fichiers CSS et Java sont déjà dans notre design. Donc, maintenant, il s'agit de simplement question de commencer à appliquer les pages, les templates qu'on a créé. Bon, moi, je peux, par exemple, commencer par créer un template que je vais appeler par exemple. Donc, si j'appelle ça, si je crée mon template que j'appelle un page, donc, je ne sais pas si tu vois. Pour créer mon template, je vais appeler un peu. Je vais créer une page que je peux appeler. Ici, je peux appeler un peu. Donc, peu importe, c'est pas vraiment, c'est pas important le nom de la page. C'est juste. Donc, moi, je décide de l'appeler comme ça. Et une fois que j'ai créé mon template, c'est que je vais donc faire. Je vais utiliser la fonction, je vais utiliser les fonctions de WordPress pour être en mesure de... Ah, OK. Désolé. Avant d'arriver au... Avant d'arriver avant d'arriver à l'appeler le template, il faut que je redesign déjà les pages header et tout ça par défaut de WordPress. Donc, je vais commencer par prendre header. Parce que moi, j'aimerais que la page header de WordPress puisse apparaître comme ça. Au lieu d'apparaître comme ça par exemple. Tu vois ça ? Donc, ça veut dire que moi, j'aimerais que ça apparaisse comme ceci et que mon foot apparaisse comme ça. Donc, ça veut dire que pour que ce soit le cas, il faudrait donc que je puisse prendre mon design, je puisse prendre mon header.php que j'ai créé ici et j'essaye de voir comment je peux remplacer dans mon design de header.php de WordPress. Donc, ça veut dire que je vais revenir ici. Je vais regarder là et là, à ce niveau-ci, je vois, mon site commence de là à là. Donc, je peux tout simplement copier le red-seed. Je peux copier de même red-seed jusqu'à tout l'autre. Bon, je vais laisser l'autre image. Je vais copier ceci et je vais coller à ce niveau-là. Bon, pour le moment, on peut enlever d'abord ça comme ça et après, on va voir comment je vais copier. Ok, on fait un bon moment. Je pense que ça passe-t-il. Encore le C. Donc, je vais sauvegarder. Et je n'ai plus besoin d'adjuster mon CS et ce travail serait petit parce que la fonction wp-hat me permet déjà d'inclus wp-hat et la fonction qui se trouve dans le footer de WordPress qui s'appelle wp-footer. Ça me permet déjà d'inclus mais si elle s'est déjà reçu. Si je viens ici, je fais ça. Tu vois, j'ai déjà plus ou moins une page. tu vas regarder le menu à parler là. Tu vois. Donc, maintenant, je vais préparer pour la page footer.php. Donc, ici. footer.php de WordPress je vais aussi le remplacer par pas les informations qui sont trouvées dans mon footer. je prends et à là et je vais aussi prendre ça et je pense aussi c'est ici. Donc, on va laisser tout ce qui est j'avais ce truc parce que bon, j'avais ce qu'automatiquement on ne va pas recarer la fonction qu'on a créée. Moi, je copie ça et j'y remplace ici. Bon, éventuellement, on pourra le travail et je vais récupérer les fonctions de l'autre site ou compenser mais déjà l'idée c'est ça. Si j'ai pris comme ça. Ça prend le temps. OK, donc ici, je vais sauvegarder. Ça prend le temps. Bon, on va revenir là. Donc, je vais créer maintenant, bon, je vais créer Head up home.php, donc je vais créer home page dans la page dans la page d'accueil, qui va correspondre à la page d'accueil, home page.php. Et dans ma page home page.php, c'est ce que je le ferai, je vais, dans ma page, je vais récupérer les informations qui se trouvent dans mon design. ce qui nous intéressait vraiment dans ce cas, c'est de créer la page index, 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 ou quoi ? C'est toi ? Je vais tout simplement venir dans index choix, je vais laisser tout ce qui est dans la tête de page, donc je laisse ça, je récupère tout simplement ce qui est dans ici, et je laisse aussi le pied parce que le pied se trouve dans tout cas pour le PHP. Donc, je vais venir, je copie ça et je colle ici. Et je vais remplacer le haut, en haut, je remplace par la fonction de, je remplace par la fonction de WordPress qui s'appelle GetHeader, donc GetHeader, ici en haut, on va remplacer sa part, GetHeader, donc ça c'est ça, et le nom, ça c'est le nom du design, je vais appeler ça page d'accueil. Et je fais pareil pour le pied des pages, donc je remplace le pied des pages, comme j'ai, comme j'ai enlevé le pied des pages, je vais tout simplement remplacer le pied des pages par Get, et je vais se regarder, pourquoi ça prend le temps et bon, dans tous les cas, je vais, je vais me connecter, je vais me connecter pour tester en fait cette fonctionnalité pour voir comment, ok, bon, ça c'est en gros, c'est vrai que pour le moment, j'ai sauvegardé, oui, ok, j'ai sauvegardé ça, et ici, j'ai sauvegardé aussi GetHeader, donc GetHeader, on a repris, on a repris, GetHeader, ok, donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi, c'est qu'on va, on va activer le temps qu'on vient de créer dans la page d'appui, je vais connecter, je vais aller sur la page, sur mes pages, page d'appui, c'est ça, et je vais venir ici, dans Hibu, je vais sélectionner la page d'appui, ça tu vois, tu vois, normalement quand tu crées parles, un temps que tu vois, ça paraît ici, donc je vais faire sauvegarder, je vais tu voir, je vois déjà que notre page est plus ou moins apparaît plus ou moins, mais c'est parce que le moyen il n'y a pas de photos, parce que les photos ne sont pas, en fait les photos ne sont, ça n'apparaît pas, les photos n'apparaissent pas encore parce que bon, je n'ai pas donné le lien pour la photo, mais ça c'est déjà en gros, tu vois un peu ça, donc maintenant, je vais forcer, je vais forcer l'apparition des photos pour, pour la page d'appui et pour les autres mots. Ce que je veux faire, c'est quoi ? Je vais revenir dans ma fonction aussi, je vais récupérer, je vais récupérer, un template, directe UI, design-ci, et je vais chercher toutes mes images, donc je cherche ça, et je vais remplacer, je vais remplacer, je vais faire comme ça, PHP, écho, écho, et je vais faire, je mets mon PHP, je fais mon PHP, et je mets A7, ok, je vais remplacer, pour, je vais remplacer tout, je vais remplacer tout, c'est parti, je vais sauvergarde maintenant, et je reviens, je reviens sur mon design, et je reviens ici, et je vais faire ça, tu vois, donc, j'ai déjà plus ou moins, la page d'appui, c'est ça, je vais faire pareil, pour le moment, pour le moment, dans tous les cas, ce n'est pas le moment, c'est que le contenu, pour le moment, est encore statique, donc maintenant, la suite, c'est vraiment de voir, comment prendre, les fonctions, les fonctions, créer, comment ça crée, en fait, les différents éléments, je vais revenir dans mon, je vais chercher aussi, ça, je vais le rendre place, ici, je vais sauvegarder, et là, si je reviens ici, je fais ça, voilà, le bois pareil, ici, je vais faire pareil, pour le pied des pages, le pied des pages, c'était, ok, c'est ça, donc, je vais chercher, les images, dans un instant, et je vais remplacer, ok, donc, je remplace tout, le sauvegarder, et si je reviens, ok, bon, on va revenir là, ça, c'est déjà ma page d'accueil, que j'ai créée, donc, je peux faire pareil, pour les autres pages, je veux venir, je peux créer, je peux créer le template pour la page à propos, je peux venir ici, je fais à propos, pour un PHP, et dans un propos pour un PHP, je vais faire la même chose, je vais tout simplement, finis, j'ouvre ça, je copie ceci, et je colle ici, j'appelle ça, j'appelle ça à propos, j'appelle ça à propos, et une fois que j'appelle ça à propos, c'est ce que j'ai fait, c'est parce que je vais récupérer le design qu'on a fait, je reviens dans mon, dans mes différentes ententes que j'avais ici, je pense qu'on avait dit qu'on avait choisi, à propos, about us, donc je viens ici, je vois ça, et ce que je veux faire, je vais faire la même chose, le même principe, en fait, je laisse header, je prends linkobody, donc, et ici, je copie ceci, et je vais dans la page à propos, je remplace ici par, par ça, je fais ce que je regarde, donc, tu vois, ici, ça c'est ma page d'affecter là, donc maintenant, si je veux, si je cherche, je ne sais pas si, si je cherche la page à propos, je pense que c'était à propos, tu vois la page à propos, qui est là déjà comme ça, tu vois, non, donc pour le moment à propos, je ne peux pas appliquer mon design, mais si je vais appliquer mon design, c'est le même principe, en fait, j'essaie que, dans votre presse, si je vais appliquer le design, il y a le design de base, qui est déjà, il y a le design de base, il y a le de base, il y a aussi le design, il faut aussi appliquer un design personnalisé, donc moi, je vais appliquer le design que je viens d'écrire, donc, je ne peux pas appliquer mon design que je viens d'écrire, je ne vais pas dans à propos, et je vais cliquer sur, je vais cliquer ici, je suis attribue, modèle, je sélectionne à propos, donc tu vois, il y a toujours comment c'est facile de créer, en fait, le design, quand je sélectionne maintenant mon design, tu vois, ça va créer ce qui apparaît, ça va parler maintenant, mais, pour le moment, je n'ai pas d'image, je vais refaire le même principe que j'ai fait tout à l'heure, pour les images, je vais remplacer, à propos, je vais chercher toutes mes images, je vais remplacer, je vais remplacer par ça, je vais remplacer, ok, quand je regarde ici, background image, ok, je pense que ici, ok, je regarde, je reviens ici, about, c'est ça, bon, les images s'apparaissent, mais, le background image n'apparaît pas, je vais regarder pourquoi, je suis un peu plus, je veux investiguer pourquoi ça fait ça, premièrement, si je viens ici, je me rends compte que, l'image aussi, l'image qui est là, l'image aussi, ça vient de, c'est dans mon sujet, c'est dans mon sujet, donc, ok, donc moi, ce que je veux faire, je vais tout simplement copier ça, et je vais coller dans mon, deux, et si, je vais créer mon style, après on pourra, on pourra trouver un moyen de, ça justement dans l'un des, dans l'un des, des fiches, c'est ce qu'on a, ça c'est, l'idée c'est ça, c'est, je vais faire ceci, et je remplace, copier, je crois que, je crois que, je crois que les images sont dans, assez, oui, oui, c'est ici, donc, si je viens ici, je vais, je fais background image, et comme tout ça, ça, ok, et là, quand je fais ça, je mets, j'ai fait un moment, je fais ça, ok, si je fais des, c'est au regard, et je reviendrai, ok, 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 je pense que, il y a, à propos ici, dans le réd aussi, ça n'est plus pas, ça n'est plus peut-être pas, ça n'est plus pas, là en tête, ça n'est plus pas, ici on a, on a ça, dans le réd, on a, le menu d'invigation, qui va, qui va jusqu'ici, on a ceci, parce que j'ai l'impression que, j'ai l'impression que l'en-tête, l'en-tête en fait, n'apparaît pas, je pense que l'en-tête n'apparaît pas, mais je vais essayer de le voir, ici, je regarde l'en-tête, l'en-tête, ça va de là, après il y a, pageboarding, il y a cette enquête, ce qui est à partir d'ici, et je vais aussi, ok, je pense qu'on va forcer, on va forcer, on va forcer, on va forcer le, on va forcer la hauteur, c'est ça, on va forcer, on va forcer le padding, le padding pour ce qu'il puisse apparaître. Ok, j'ai envie de voir ici, si j'ai fait ça, ok, 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 dans tous les cas, dans tous les cas, on va d'abord voir, travailler sur la page d'appui, après on va voir comment peut-il que c'est en est, si je reviens sur ma page d'accueil, ici j'ai mon menu qui est là, moi je veux enlever, je veux changer le menu ici pour mettre, pour mettre autre chose, donc je veux mettre le menu de, je veux mettre le menu de, de la fonction de WordPress, pour apparaître le menu à partir de, pour apparaître mon menu, qui se trouve, peut-être que dans, dans le panneau d'administrateur, ce que je vais faire, c'est ici, je vais d'abord identifier où se trouve le menu, mon menu, mon menu, le menu de mon site commence, à partir d'ici, donc tu vois, on commence ici, ça c'est primary, ça commence là, c'est ça en fait qu'il faut, qu'il faut remplacer, donc, il y a, bon, ça a une fonction qui s'appelle, le WP, et la fonction, ça nous permet de, de remplacer, et de bien incluer la fonte, plutôt que, plutôt d'avoir ça, on va plutôt inclure, la fonction de WordPress, moi je vais te montrer, comment tu peux faire ça, on va remplacer, par WP, mais avant ça, il faudrait qu'on regarde, parce que, bon, par défaut, moi ça c'est propre, classe qui l'applique, lorsque peut-être, on utilise ça, mais bon, moi je vais, d'abord faire ça comme ça, et après on va voir, on peut faire les modifications, donc, moi je vais utiliser, la fonction, ça s'appelle, c'est ci, WP, et je vais colliser aussi, donc, comment est-ce que ça, ça marche exactement, compte-être, c'est dans quoi est-ce que, donc, c'est comme, bon, compte-être, ça représente, les différents, les parents, les balises parents, vous avez dit, le menu se trouve dans quelle balise, c'est toujours la balise UL, ici, theme location, ça c'est la location du theme, donc, du moins, c'est ce qui est défini, à partir du panneau d'administrateur, et à partir de la fonction, et ici, container class, dans la classe, la classe, ici ça c'est container ID, menu classe, menu ID, donc ici, on a plus un bon copier, c'est-ci, je vais, je vais coller ici, et c'est-à-dire que dans le menu ID, je vais appeler ça, primary, na, que l'on s'avance, et maintenant, en ce qui concerne, le theme location, je vais regarder dans mon, dans le panneau d'administrateur, s'il y a déjà des locations, des theme location, qui sont définis, donc ici, l'idée c'est de regarder, par exemple, dans le navigateur, dans votre position, on a déjà trois qui sont définis, il y a même menu, il y a menu, il y a menu principal, il y a menu secondaire, il y a menu mobile, donc je vais regarder, en fait, l'identifiant de celui-ci, ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire que c'est-à-dire, bon, celui-ci s'appelle primary, donc je vais copier tout simplement, son identifiant, et je vais l'ajouter dans, je vais l'ajouter ici, donc je vais l'emplacer, ça passe, donc, ici on voit un peu, à quoi ça ressemble, quand on fait ça, je vais enlever ceci, parce que pour le moment, je n'ai pas, je n'ai pas défini une fonction, une classe qui s'appelle le niveau, alors je vais enlever ça, si je reviens sur ma page, je vais aller, visiter le site, tu vois, tu vois le menu là, oui, le design n'est pas vraiment, ça, c'est vrai qu'il faudrait revoir, vraiment un peu le design, il y a deux possibilités, la possibilité que j'ai, qui souffre par moi, c'est quoi, c'est soit, soit je, soit je définis, je définis une classe qui s'appelle, le work navigation class, qui va me permettre, d'utiliser exactement, les mêmes classes, qui sont, qui sont, qui sont sur le thème, ou alors, je vais utiliser CSS, pour faire, les modifications, bon, c'est plus facile pour moi, peut-être, c'est utiliser CSS, bon, je peux, par exemple, venir ici, j'ajoute, je vérifie, je clique ici, je peux utiliser CSS, bon, je vais mettre ça, je vais mettre 500, et là, je vais regarder, j'inspecte, donc là, je vais, voir comment je peux ajouter, beaucoup plus d'espace, donc, là, je peux appeler, je peux mettre padding, 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 non, padding left, non, right, pardon, peut-être, 15 pixels d'avant, voilà, tu vois, ça remonte quand même, un peu d'espace, tu vois, ah oui ou pas, non, 20 pixels, ok, je fais 20 pixels, bon, maintenant, je peux copier, ceci, et je mets dans, je mets ici, donc, je vais mettre ça, là, et un, non, je mets ça, il me semble, bon, je mets ça comme ça, donc, si je reviens sur ma page, je fais réapprécier, tu vois, il y a que moi, j'ai, j'ai la page avec les différents menus, la page d'après qui est à partir là, la page à propos, la page à propos, c'est vrai qu'on va le design, en fait, la page à propos, la page blog, bon, on va aussi voir comment on peut le design, ça, en ajoutant le nouveau design, la page produit, donc, tu vois, la page produit qui est là, bon, ça va y aussi, on va aussi refaire le design de la page produit, la page de contact, ça, c'est la page contact, bon, bon, ici, ici, déjà, je peux aussi, je peux aussi voir comment je peux remplacer mon logo, parce que là, présentement, je n'ai pas, pour tout le monde, c'est que j'ai fait le logo de design, donc, je vais voir comment on peut remplacer le logo, pour remplacer le logo, je peux créer une fonction PHP qui va me permettre de récupérer le logo, je vais revenir, bon, j'ai une fonction qui est à définir, je vais tout simplement utiliser une fonction, ça s'appelle, la fonction que j'ai, ça s'appelle, je vais juste expliquer un peu, ça s'appelle le logo, donc, je vais créer, j'ai créé une fonction qui s'appelle, bon, j'ai créé une fonction qui, et j'ajoute, j'utilise la fonction, at-item support, donc, at-item support, c'est une fonction de WordPress, qui permet d'ajouter, de pousser, de pousser un thème à supporter cette fonctionnalité, donc, moi, je vais créer, je vais venir ici, c'est la fonction que j'appelle, je vais créer, il y en a un nouveau, Ok, donc ce que je fais, je vais t'expliquer un peu, j'ai créé ma fonction qui s'appelle Ok, donc je vais t'expliquer un peu la fonction, c'est la fonction, la fonction, donc j'ai crée, j'ai créé une fonction qui s'appelle peut-être bon, j'ai lancé à l'anis, on a il se passe comme logo, c'est top, et cette fonction-là me permet de définir les caractéristiques de mon logo, par exemple, je veux un logo qui a une taille de 15 hauteurs, de 100, et une largeur de 400, et bon, est-ce que Flex Red, est-ce qu'on peut personnaliser la dimension, ainsi de suite, et peut-être la description, et ça va supporter quoi, ça va supporter le titre, ça peut accepter le titre du site, et le titre de la description du site. Et là maintenant, j'ajoute cette fonction-là, donc j'ajoute ça dans le thème support, donc le thème support me permet, comme je l'ai dit tantôt, c'est une fonction de WordPress qui permet de forcer en fait un thème à supporter une certaine fonctionnalité. Donc là maintenant, lorsque j'ai, lorsque j'ai, lorsque j'ai ça, lorsque j'ai défini ça, maintenant ce que je vais donc faire, c'est quoi ? C'est que je vais aller maintenant sur ma page, je vais partir sur ma page, sur ma page, donc sur mon, sur mon fichier headadopt.php, et je vais utiliser la fonction que je viens d'écrire. Donc, moi je vais, Je vais utiliser, Je vais faire, Je vais faire, Je vais dire « I'd equal to get thème mode, Je ne sais pas si tu connais, en fait, thème mode, c'est ici, C'est dans la personnalisation ici. Donc, je n'en prends pas, on parle de thème mode, ça veut dire que tu, tu peux utiliser cette fonctionnalité pour être en mesure de personnaliser ton site internet. Donc moi je vais donc définir dans reda.php, je vais donc définir custom, j'utilise get the mode custom logo et à partir de là je définis dans mon logo, copier, 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 dans mon logo est égal à, du moins sur le lien, wp get attachment image source, donc pour récupérer en fait, pour récupérer mon image, vous avez dit quoi, ça veut dire que c'est une façon de dire je veux récupérer l'image, je veux récupérer le logo qui se trouve ici, pour l'afficher sur mon site. Et donc quand j'ai ça, ce que je vais donc faire, je vais tout simplement venir là, je vais définir, je vais donc remplacer, donc ce que je vais faire, je vais donc remplacer à ce niveau si je remplace dans mon image par, par ce bloc de code, du cours de suite. Bon, comment c'est que si tu as, ici je définis d'abord premièrement, get the mode custom logo, donc la fonction, la fonction que j'ai créée, la fonction que j'ai créée ici, qui s'appelle, qui s'appelle analyse custom logo second, ça me permet de donner la possibilité à l'utilisateur de sélectionner, de sélectionner un logo à partir d'ici. Ok, maintenant, c'est ce que j'ai fait maintenant dans ma page reda.php, je reviens dans ma page reda.php, j'ai défini donc, j'utilise la fonction WordPress appel get the mode, qui va identifier, qui va vérifier si en fait, il existe une information que j'ai réinsérée ici, et qui va donc me permettre de l'ajouter, de l'ajouter en fait sur mon site. Vous savez, vous savez, si l'information existe, donc je récupère l'image de l'information qui est ajoutée là-bas, et je reviens ici, je dis donc, ok, donc si le logo existe, je vais afficher le logo, mais par contre, si le logo n'existe pas, je vais tout simplement afficher le nom du site internet. Et donc, je pense que là, c'est bon, si j'ai besoin, ok, donc ici, il n'y a pas de, il n'y a pas de place, donc j'enlève aussi ce lien ici, et j'enlève aussi cette place, et tout. Ici, je veux que l'utilisateur soit redirigé vers la page d'accueil au cas où il y a qui est sur le logo, donc je vais utiliser la fonction WordPress qui s'appelle URL, donc je viens ici, je fais écho, écho, rom, URL, et je fais ça comme ça. Et là, si je sous-regarde, si je reviens sur mon site, je vais faire identifier, je sélectionne un logo, bon, on va choisir n'importe quoi, je fais ça, par exemple, je fais ça, bon, je ne fais pas de récargage. Tu vois, tu vois, ça paraît, tu vois que ça paraît là. Donc, et maintenant, si l'effet publié, je peux, tu peux revenir ici, et que tu l'apparaît, tu vois, tu parles, tu vois, ça va, ça va, ça va, mais bon, là, c'est vrai que le logo est un peu trop si, mais ça, c'est un peu l'idée. Je peux maintenant utiliser mon CSS pour le dimensionner, en fait, mon logo. Je peux, par exemple, dans, je peux maintenant, je peux revenir dans mon fichier header, j'ajoute une classe, une classe peut-être sur l'image, que je vais appeler peut-être, je vais appeler peut-être custom logo, par exemple, custom logo. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise dans cette classe pour manipuler, en fait, la dimension de mon, de mon image. Donc, je vais venir ici, je fais ça. Et ici, je vais tout simplement faire un inspect. Je vais essayer de voir, si je veux changer la dimension, je vais, mettons, par exemple, le max, max, le max, le max, le texte, l'état maximum. Oui, ça, tu voulais un peu gros, mettons, 60 pixels. Alors, ça, ça peut être ça, que c'était un disatk. Moi, je peux doncender tout simplement pour pied, c'est ici. et je vais coller ça donc ok donc là là souvent que j'ai déjà si je reviens ici je fais comme ça voir que j'ai j'ai déjà mon bureau qui est là j'ai jamais mieux qu'ils sont venus au menu et ici bon là comment le contenu est statique comment comme je l'ai dit mais maintenant l'idée c'est de voir comment rendre ce contenu dynamique bon moi il ya vraiment plus les possibilités finalement évidemment lorsque tu veux créer rendre le contenu plusieurs contenus plusieurs possibilités par exemple en ce qui concerne les slides si particulièrement dans la première possibilité que je peux avoir c'est quoi c'est de fin de même de générer en fait des styles de style et je vais tirer le produit pour pouvoir ajouter c'est parce que c'est l'automne ou originalment lorsqu'ils utilisent le temps dans votre place il y a ce qu'on appelle qu'au bout qui contient une amante et des cours de format du bouton des programmes qu'on a développé et on a fait abstraction de ces programmes là pour que une personne puisse tout simplement utiliser un petit code qui va ajouter dans le temps son programme que ça fait à part de cette fonctionnalité donc ça veut dire la première possibilité que j'ai ou être en mesure de créer mon slide c'est d'échargé une extension tout simplement ça veut dire que j'ai une extension j'utilise l'extension la deuxième possibilité c'est de créer moi-même donc je peux tout simplement rajouter un costume type on appelle ça costume type et je vais appeler peut-être peut-être une slide par exemple et maintenant mon c'est un costume type et je vais ajouter je vais tout simplement ajouter mes slides avec la description et pour facilement générer mon costume type donc tu vois pas si on voit que par défaut wordpress n'a pas n'a pas la possibilité d'ajouter les costumes donc j'ai pu installer une extension qui s'appelle le costume type n'est qu'à costum 5 mais quoi et ma fonction à non plus ou moins je suis arrivé et j'ai l'impression s'appelle costum type c'est pas bon je viens ici en fait qu'est ce que la fonction costum type n'est qu'elle permet de faire c'est une fonction qui permet tout simplement de générer les éditions type de poste des publications parce que bon parce qu'en fait dans la base de données d'habitude il ya il ya une seule table pour l'éducation maintenant peut-être en mesure de faire varier le type d'éducation qu'on fait on y allait à ce qu'on appelle le postage le postage à pêche à pêche article s'appelait que top 9 et c'est de suivre ça veut dire que maintenant maintenant dans ce qui fait pas défaut on n'a pas on n'a que poste on a pêche à pêche je sais pas pendant d'autres qui sont là mais par contre je peux créer plus donc si vous créez d'autres je peux créer dans un costum type et j'appelais le slide pendant et mon costum type que je vais appeler slide ça me permet de faire afficher de créer en fait mes slides donc moi je vais venir ici et bon c'est éventuellement vu que les slides on ne veut pas que les slides on ne veut pas que les slides apparaissent que quelqu'un puisse récupérer le lien du slide on peut utiliser ph de coût foncé pour les diriger l'utilisateur au cas où il essaie d'accéder d'accéder en fait la page des slides donc moi j'ai ça donc je vais cliquer ici j'ai donc pour les différentes fonctionnalités pour moi j'ai beaucoup ou autrement comme slide et besoin de quoi j'ai besoin et besoin de résumé je peux enlever donc j'ai besoin du résumé qui s'appelle exact j'ai pas enlevé les niveaux dans je n'ai pas besoin de beaucoup de textes et il y a aussi besoin des liens personnalisés donc par l'url pour peut-être que l'auteur aussi et peut-être avoir besoin de la catégorie donc là je vais donc cliquer sur et je vais je vais faire c'est que la page elle est même fonctionnalité que le que le nouveau type de page elle est mon fonctionnalité qu'une page est normal de votre question là j'ai fait publier et normalement quand j'ai plus publié il y a déjà un nouveau site qui apparaît là qui s'appelle slide donc moi ce que je vais fait je vais aller dans aller dans d'un autre page je vais regarder après la partie du slide ma partie du slide de corps est commencée de là à là donc je vais mettre et je vais couper ça et je vais coller je vais appeler je vais créer je pense que j'en ai appris mais je vais créer un dossier qui s'appelle pas dans le site appelle pas dans mon dossier pas je vais créer ce que je vais appeler groupe et je vais coller 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 c'est que je viens de couper et aussi maintenant vous continuez on presse utilise l'imposé à l'exposition qui s'appelle le qu'est en pleine pas c'est une qui permet de 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 c'est danser du moins c'est plus ou moins comme eux le croire lance dans sa plus ou moins la fonctionnalité que le coin mais c'est en fait c'est une c'est beaucoup plus adapté pour moi je vais utiliser gait tant que de patte ou fait apparaître le slide de pêche et puis bien de la partie du style depuis bien des faits dans dans la page d'après ok ok donc voilà je vais je vais revenir dans mon pays à la place de là où j'ai enlevé à la partie montagne et j'ai tout simplement fait et acheter gait tant fait pas et j'ai jamais le lien ou le lien le lien le lien vm à des réunions l'aïe dont le lien l'ont ça et de s'est pas ça dirait un petit slide donc je vais faire un nom mais il faut savoir savoir si c'est que ou ou et il devait être un peu pas besoin d'ajouter l'extension des points d'hp donc ça dit qu'elle n'est pas parce qu'elle est un peu pas une pêche l'aïe de me permet déjà de savoir que ça me permet de recruter le fichier qui s'appelle ou dans les groupes et le point d'hp dans le dossier parce aussi je reviens ici je vais aller sur la page d'accueil voire comment ça paraît du jour donc maintenant c'est que je vais donc faire mieux de travailler dans sur le groupe et je vais travailler sur groupe et cela de voir ici dans la partie groupe et ça décide et c'est en question de de récupérer les informations qui se trouvent eux ici ça dit que chaque fois qu'elle a été récite mais c'est un slide ici tu veux récupérer cette slide là pour vous le faire apparaître ici ok donc moi je vais donc utiliser l'attention de votre presse qui s'appelle le cas de cause j'ai dit l'aïe de l'école slider quand je défini d'abord dans mes arguments à l'humain à mon âge marie d'égal à harry si tu as besoin de mieux connaître par rapport à ce que tu peux tu peux aller aller avoir plus d'augmentation beaucoup d'informations donc ici par exemple on a l'argument dans l'arrêt ça c'est l'agence qui me permet donc je passe en fait je passe l'argument c'est dans l'attention d'être pour récupérer tous les indications mais là là ce qui m'intéresse c'est parce que le nombre de le nombre de slides que je vais avoir c'est le nombre d'eux le nombre d'eux le nombre de slides que j'aimerais avoir par exemple dans le cas du site aussi on a un deux choix on a trois donc ça veut dire que moi je vais me limiter à trois bon ça veut dire qu'on a dit si quelqu'un un peu plus de choix ça va c'est limiter à trois donc moi je vais tout simplement mettre trois et le post type c'est le type d'éducation donc le type de post le type d'éducation qu'on a c'est slide comme on a fait là donc je vais tout simplement mettre le style et aussi j'ai pensé avec le fonctionnalité comme le poste au statu pour statu pour me rassurer que je ne récupère que les les éducations qui sont qui sont publiés donc je mets le public ok et ici maintenant je viens là je vérifie premièrement pour que le slide puisse apparaître il faut que il faut qu'il y ait il faut qu'il faut qu'il y ait de l'information qui se trouve dans la base dans le panneau d'administraté donc je fais for each for each for each let's post as post je mets ça comme ça non désolé je vais dire aussi ça existe donc si si let's post n'est pas pour pas d'idées dans ce cas peut apparaître le slide il faut qu'il y ait des postes il faut que il y ait des postes il faut qu'il y ait des postes il faut qu'il y ait des d'entre eux mais maintenant si je suis bien ici sur ma page je fais ça parce qu'il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas de cela et parce qu'il ya rien d'ambiance à signaler ici tu comprends parce que je n'ai pas fait qu'on avait introduit ici mais maintenant mais par contre si bien qu'ils viennent ici j'ai fait à welcome to maybe welcome to annaïs et commercial comme tout à l'analyse d'une convention par exemple choc et je mets peut-être une petite description là bon oui à et approvaient d'une c'est pas n'importe quoi on n'est pas de quoi ici et ici je vais mettre une image juste choisi une image par exemple non non une image par hasard dans donc si je prends ça et j'ai fait je fais ça il fait publié moi ici on voit que le site de l'appareil quand ça paraît tu vois est-ce que tu comprends ou pas donc c'est que j'ai fait c'est quoi ce que j'ai fait à ce niveau d'utiliser l'attention de wordpress s'appelle get post get post me permet de récupérer les publications qui se trouvent en basse de données et qui ont été insérés à partir du panneau d'administrateur donc maintenant si lorsque maintenant lorsque j'ai dit if empty if not empty les tests post or if not empty slider appellons ça slider si tu veux appellons ça slider s'il n'y a aucun slider dans le panneau d'administrateur il faut afficher la section slider mais par contre par contre s'il y en a pour l'affiché c'est ce que ça veut dire si il n'y a pas d'idées alors affiché le style de maintenant si c'est pas si c'est pas d'idées maintenant ce que je vais donc faire c'est que je vais utiliser maintenant pour acheter pour pouvoir faire afficher les salles de qui sont disponibles maintenant là je viens ici je vais faire ça donc pour hich pour hich l'aide 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 comme ça ok donc maintenant je sais que je vais faire je vais supprimer c'est si je supprimer donc il avait dit à chaque fois que ça veut dire qu'il faut faire l'itération de trois parce que c'est la limite des fois donc la limite d'intérations des trois premiers salles et se trouve dans dans le panneau d'administrateur dans la base de données et faire afficher des informations là on est en fait il fait qu'il se dégage ça très dans l'encontre qu'ici on ne doit voir qu'un seul slider parce que tout le moment c'est un seul que j'ai affiché regarde ici là ça ne parait qu'un seul parce que il ya un seul slide dans la base de nous donc maintenant je vais je vais maintenant changer je vais maintenant rendre dynamique le contenu donc ici tu vois que le contenu comment c'est statique donc je vais béni ici je change tout simplement mon texte c'est exactement ce que j'ai demandé de faire en fait de voir de changer le contenu en dynamique donc j'ai changé mon contenu en un contenu dynamique donc j'ai fait ça un écho bon façon n'est plus que si tu reconnais que tu dois tu dois tu pourrais que tu parce que ici dans l'opération pas beaucoup c'est seulement qu'il est facile à prendre parce que si on a post title qui correspond à au titre au titre de la page et on a post ex qui correspond au résumé et maintenant j'ai besoin aussi de remplacer l'image non ça s'appelle guet on va utiliser la fonction d'apprentissage url ou pour remplacer l'image si l'on fait un écho l'étonne url et d'anglais comme une heure et ça prend généralement ça prend plus de paramètres mais on va se limiter à deux dans les paramètres que je veux que j'ai besoin ici c'est je vais l'aïti et je veux aussi la dimension de l'image donc est ce que l'image dont je mets de foule donc en fait il ya dans les différents paramètres pour la dimension de l'image on a foule en un médium on à l'âge on a pas de moi je vais utiliser pour aussi j'ai fait ça j'ai réalisé la craque je vois que l'image apparaît et mon texte c'est le test qu'il est bien de mettre ici et voile comme ou en aïe shop et il a donc là on a une telle information et on finit si je veux mon bouton là ne me souvient le moment voir parce qu'il n'est pas me rendu bouton dynamique mais comme j'ai tantôt moi je ne veux pas que l'utilisateur puisse être le diriger vers le lien du slider on a dit que je vais débloquer ça par la suite mais par contre pour le moment ce que j'aimerais faire c'est que j'aimerais rediriger l'utilisateur quelque part on a dit je peux vouloir le rediriger peut-être vers la page des produits je peux vouloir le rediriger vers la page à propos ou bien du moins peu importe on a dit que l'idée maintenant ça serait d'utiliser la fonctionnalité des works est ce qu'ils appellent les champs personnalisés pour créer un championnat je peux appeler mon champ personnalisé url et ici je vais mettre le lien où je peux que l'utilisateur soit redirigé je veux que l'utilisateur par exemple soit dirigé vers la boutique par exemple je dis shop now ça dépend vers la boutique je peux mettre ça comme ça et je peux mettre aussi aussi créer nos champs personnalisés que j'ai pas appelé url texte url texte et je vais dit et achatement alors maintenant qu'est ce que j'ai fait donc j'ai utilisé dans ces paramètres là ou ou venu ou maintenant personnaliser ou mais rassurer que ça soit religieux quelque part si je vais venir définir une variable j'appelle url est hausse état et d'anglais tout mais là ça va prendre le paramètre d'apprendre l'aï dit l'aï dit de la publication ça prend le nom le nom de la clé en fait il correspond à c'est que je vais récupérer et et aussi tout bon qu'est-ce qui trouve le tout ça veut dire je prends ainsi je prends dans un seul pour ça je prends de plusieurs dans tous si je prends plusieurs bon juste vous expliquer il est possible de créer de créer plusieurs fois l'appeler url ça veut dire que je peux venir si je crée je crée un premier qui s'appelle boutique je peux en compréhension qui s'appelle à propos ainsi de suite mais par contre maintenant si je mets dans dans à ce niveau-ci si je mets force ça veut dire que ça va prendre tout mais si je mets tout ça veut dire que ça prend un seul ou bien si je ne mets rien ça prend tout maintenant je vais tout simplement copier ceci et je vais remplacer ça dans mon je vais remplacer et je vais faire écho et pour ça et si je vais regarder revenons sur notre page d'accueil n'a pas d'accueil n'a pas d'accueil si j'explique sur le bouton dans la boutique la boutique et je veux aussi je veux aussi de la possibilité bon ça c'est au cas où c'est de la possibilité de changer le texte qui est au dessus de ça ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple ça veut dire que ça veut dire que si je suis par exemple je voulais que le bouton soit shop now je vous mets shop now si je veux que le bouton soit about us ça peut être about us ou bien ainsi de suite donc l'idée maintenant c'est de venir là je vais faire la même chose que j'ai fait pour l'offre je vais venir je vais copier ceci je vais coller ici et je vais récupérer url texte là donc je vais récupérer là et je vais coller ici et je vais aussi coller là et là je vais prendre ici je vais coller je vais faire ça j'ai fait écho bon maintenant on a on a déjà la présentement on a déjà ici dans ces essais soit là maintenant c'est shop now qui apparaît donc je peux changer mon texte ici je peux mettre par exemple le visite en workshop par exemple en workshop je vais sauvegarder je fais ça pour que ça ça change le texte donc et pour finir la dernière chose qu'on va faire c'est vérifier si les informations sont 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 ont été créés ça veut dire quoi ça veut dire que si l'information n'existe pas il faudra il faudra donner une alternative c'est à dire que si je vais je vais venir ici je vais tout simplement faire un if if empty url ce que je veux faire je vais donner un url alternatif donc par exemple mettre le lien pour la page de contact par exemple ou je peux ça c'est le lien pour la page de contact et je fais pareil pour l'autre si le texte n'y a pas de texte je veux mettre je vais donner le le shop now je veux que ce soit shop now donc ça c'est c'est ça donc et là là déjà tu vois que on est amusé d'avoir le slide là sans avoir forcément besoin de l'idée d'essayer l'expansion dans la vie si je reviens dans mon panneau des d'administrateurs je peux encore créer un autre slide je peux peut-être même me servir du design de base pour le contenu je veux par exemple béni ici le design de base pour mon choix ok là ça c'est donc je peux nous récupérer le même texte pour juste au coup de fond je vais récupérer le texte ici pour créer un peu des pages je vais récupérer ça pour les collègues on s'est récupéré c'est l'issue et je vais coller ici et oui c'est tout le monde en fait c'est qu'il se passe s'il n'y a pas dit s'il n'y a pas de je m'envoie c'est vrai qu'on peut s'y ajouter le film je suis une marche une image vous a rassuré que mon site et dernière à l'image qu'est-ce qu'on fait bon je vais par exemple choisi l'image et signe j'ai fait ça mais on est gagné là si j'ai fait si j'ai regardé dans ma page voir ça pour mes deux images qui apparaissent tu vois et pour le moment et tu vois dans ce deuxième cas pratiquement ça c'est choquement qui apparaît parce que parce que je n'ai pas parce qu'il n'y a pas de texte et si j'écris tout ça ça va me l'envoyer vers les comptes à force bon ça c'est bon je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui mais ça c'est en gros un peu la base en fait la base pour la création des templates et c'est possible de créer un template de A à Z sans avoir forcément besoin d'installer des milliers de templates de plugins tu peux personnaliser tu peux créer toi même tes propres cours tu peux faire ton propre PHP si tu connais PHP tu peux faire ça mais par contre si tu ne connais pas PHP c'est sûr que tu peux installer tes extensions des fonds de ces extensions là pour les utiliser bon ça c'est un peu tout ce que j'avais mais bon moi j'avais pour le site je ne suis pas en retard mais je vais juste continuer peut-être demain si tu as le temps bon on va voir comment tu peux créer des réceptions en te basant de ce que je t'ai expliqué et pour continuer bon parce que l'idée ce serait de faire la même chose de venir couper en fait la partie 6 on va appeler ça peut-être section 2 qu'on peut voir comment on peut récupérer l'information à partir du panneau d'administrateur pour faire pareil et on fait pareil pour ça ça c'est best là où ça on peut récupérer aussi l'information et c'est ici pour le menu pour ceci je peux remplacer je peux faire la même chose je peux remplacer le logo aussi je peux faire la même chose que j'ai fait sur la page sur la page sur la page sur le fichier dans le fichier header.php bon je peux tout simplement récupérer la même chose je pars dans mon footer je pars dans mon footer et je viens ici dans mon footer et je je colle ça ici et je prends mes informations qui sont là ici et je reviens ici et je vais remplacer ici et là ce que je veux faire je vais je vais je vais j'enlève la place et j'enlève ça donc si j'ai fait ça je crois que je reviens ici si je vais faire une autre page alors que ça c'est ça c'est bon le roux qui apparaît donc maintenant je peux faire et pour ça en fait pour ceci je peux je peux récupérer le menu je peux récupérer mon menu mon menu j'ai fait la même chose pour les informations qui sont ici donc si je veux que les informations qui apparaissent je peux aussi créer ça de façon dynamique avec donc autant il sera toujours question de revenir là copier copier ceci aller dans mon pied de page remplacer ici maintenant l'idée c'est la même chose ici on n'a pas on n'a pas de classe pour ça ça veut dire que je peux enlever tout tout ce qui m'intéresse c'est on n'a pas de classe on n'a pas de classe dans mon ul donc je n'ai pas besoin de classe et ici je vais remplacer ça par un autre menu sinon c'est la même chose parce que si j'enlève ça je peux te montrer si je sauvegarde et que je fais comme ça c'est exactement les liens qui sont sur la page qui sont sur ici qui apparaissent mais par contre peut-être si j'aime si je veux me rassurer que ce soit des liens différents je peux tout simplement venir dans ma liste des menus qui est dans dans notre site et je vais tout simplement sélectionner notre menu je peux par exemple sélectionner menu secondaire on voit menu secondaire et dans mon menu secondaire je vais récupérer son id donc je fais inspect et regarde son id l'id ça s'appelle secondaire donc je prends l'id du menu secondaire et je vais le mettre ici à la place de thème location je mets celle-ci donc si je mets ça et puis je peux sauvegarder je fais ça on voit ici ce qui apparaît là c'est le panier mon compte donc je peux ajouter beaucoup plus d'éléments dans mon menu secondaire donc il y a un panier mon compte je peux aussi ajouter par exemple boutique par exemple je peux aussi ajouter peut-être le contact peut-être si peut-être elle a une repagée mes conditions je peux aussi l'ajouter bon il faut aussi réorganiser des informations dépendamment comment est-ce qu'on devrait que ce soit disposé il fait ça tu vois ça fait boutique boutique contacter nous ok ça c'est ça c'est tout donc je vais arrêter c'est la rue c'est tout c'est tout